Bien le bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler des pièges à éviter, alors il y en a deux quand on commence pour devenir un freelance WordPress accompli. Qu'est-ce que c'est qu'un freelance WordPress accompli ? C'est une personne qui crée des sites internet avec WordPress et qui vend ses prestations de services pour gagner sa vie, d'accord ? Alors avant de commencer peut-être que vous vous posez la question qui je suis et c'est tout à fait pertinent de vous poser cette question parce que vous écoutez un mec sur internet qui vient peut-être de nulle part, vous ne me connaissez pas et vous dites mais pourquoi il n'aurait des conseils ? Et vous avez bien raison de vous dire ça. Alors moi je m'appelle Johan, je suis créateur de sites internet en tant que freelance, ça fait depuis 2017 je crois que je suis en tant que freelance. Juste avant, j'ai commencé en fait très jeune à faire des sites internet parce que j'aimais bien ça dès que j'ai mon premier ordinateur. Ensuite j'ai bossé en agence web donc en tant que salarié pendant quelques années et puis j'avais un rêve, je suis parti à l'aventure à l'autre bout du monde pour voyager et durant cette aventure je me suis dit que ça serait cool de rester libre et indépendant et donc du coup je me suis lancé en tant que freelance et à cette époque-là j'ai fait des vidéos sur YouTube pour parler de mes aventures et puis petit à petit j'ai commencé à parler de mon activité parce que ça intéressait les gens qui suivaient la chaîne YouTube et depuis deux ans aujourd'hui je forme vraiment, c'est une activité à part entière, les gens qui veulent se lancer dans ce domaine-là donc je fais des vidéos et des contenus gratuits sur cette chaîne YouTube et sur le blog webandfree.com et aussi des formations plus avancées que ce soit gratuit ou payant pour découvrir le métier ou pour se former directement au métier. Et du coup dans cette vidéo, on revient sur la vidéo, on va parler de l'erreur que je vois souvent, il y a deux erreurs que je vois souvent chez les Freelance débutants et il est possible que je le fasse en deux vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, d'accord ? Donc je le ferai peut-être en deux vidéos, d'ailleurs à ce propos pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo, il y a grand chance que je le fasse en deux, abonnez-vous tout de suite pour ne pas rater la deuxième, comme ça vous ne raterez pas le conseil. J'ai vu qu'il y a 80% des gens qui voient la vidéo qui ne sont pas abonnés donc je ne comprends pas, si vous regardez les vidéos et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater et moi de mon côté ça me permet de développer la chaîne et ça me fait plaisir, surtout si vous aimez les contenus, c'est un bon moyen, on va dire gratuit, de partager le fait que vous aimez. Alors, la première erreur que je vois souvent c'est démarrer son activité avec des outils gratuits et c'est une erreur qui est commune, qui est totalement, en fait c'est même une erreur qui est saine en soi, que j'ai fait aussi, qu'on fait tous. Le truc c'est quand on se lance dans son activité de créateur de site internet, donc on sait qu'on peut utiliser WordPress, WordPress c'est gratuit, du coup ça ouvre les barrières à beaucoup de personnes et on va avoir notre premier site client, on ne sait pas trop comment le vendre parce qu'on ne sait pas former trop à la vente dans le domaine du site internet, du coup on ne va pas oser dire voilà, moi j'utilise des outils payants genre Elementor, Divi, etc. et on va essayer de choisir pour mettre un devis, on va dire un prix assez bas parce que c'est la deuxième erreur. On pense souvent, au niveau du prix on ne sait pas faire des tarifications, on reçoit un tarif au temps passé mais généralement on pense pas mal avec son porte-monnaie, c'est-à-dire putain le client il ne va pas payer 2000 euros pour mon site parce que nous 2000 euros en tant qu'indépendant qui vient de se lancer on se dit putain c'est beaucoup d'argent mais il se trouve pour le client c'est que dalle. Bref c'est la deuxième erreur que je citerai dans la prochaine vidéo et du coup on pense voilà et on choisit des outils qui sont gratuits et on se dit comme ça c'est bien tout le monde est content, ça n'a pas coûté trop cher, moi je ne perds pas d'argent non plus surtout si je n'arrive pas à le revendre au client et on pense que c'est une bonne stratégie sauf que ce n'est pas une bonne stratégie, enfin pas tout à fait. L'idée selon moi c'est de rapidement choisir des bons outils pro et polyvalents qu'ils soient payants et je vous expliquais dans cette vidéo je crois que j'ai six raisons pourquoi il faut choisir ces bons outils. Alors pour imaginer le truc là, j'aime bien mettre des petites images, des petites métaphores parce que je trouve que vous savez l'humain est bon pour retenir, je fais ça parce que l'humain on retient bien les histoires, quand on donne des conseils comme ça le meilleur moyen de donner des conseils c'est de faire des histoires et moi j'ai vécu cette histoire récemment donc si vous avez suivi les dernières vidéos là j'ai refait, je vis dans une nouvelle maison donc là je suis dans mon nouveau bureau et donc je vis au Brésil et j'avais des artisans pour faire la rénovation etc et puis aussi ici les artisans, alors je ne sais pas comment c'est en France, je sais que parfois c'est compliqué aussi mais je pense qu'ici c'est un autre domaine et ici les artisans viennent souvent sans leurs outils ou avec des outils pourris et c'est aussi parce qu'en fait ils ont eu cette logique en fait de je ne vais pas investir parce que ça coûte de l'argent et j'ai besoin d'argent alors qu'en vrai c'est une erreur fondamentale et donc je vais vous expliquer on va dire que mon artisan s'appelle Maurice, que devant ma maison je veux ouvrir une je sais pas, imaginons que voilà ma femme elle crée des chaussures, c'est pas vrai mais c'est pas grave, imaginons que ma femme crée des chaussures et du coup on a décidé de faire une petite boutique devant vous savez une vitrine en fait avec des étagères pour mettre les chaussures en évidence pour pouvoir vendre des chaussures, ok donc on va imaginer cette situation et du coup je sais pas je trouve Maurice sur internet, je cherche quelqu'un qui fait des étagères, on va dire un menuisier je pense ouais et du coup je contracte Maurice je dis voilà bonjour Maurice j'aimerais j'aimerais avoir j'aimerais faire des étagères chez moi pour vendre des chaussures je sais que vous faites ça est ce que vous pouvez venir faire ça et là Maurice il me dit pas de problème je vais venir voir et tout et Maurice débarque je vous dis ça c'est une c'est à peu près ce qui s'est passé pour moi c'est dans le cas de la rénovation de maison mais c'est un peu ce qui se passe c'est la grande idée quoi. Maurice débarque et en fait Maurice il débarque il va mettre les étagères sauf que il n'a pas de perceuse il n'a pas d'outils vraiment quoi il a juste un tournevis qu'il a sans doute eu gratuitement dans un magasin de bricolage et Maurice il me dit ouais ouais pas de soucis je vous mets vos étagères il n'y a aucun problème bon voilà alors Maurice il est plein d'optimisme donc je me dis ok pourquoi pas peut-être qu'il va revenir un jour avec des outils je sais pas et puis je lui dis mais combien ça coûte Maurice du coup pour mettre mes étagères il me dit ah bah moi je facture au temps passé et là du coup je me dis bon imaginez-vous à la place du à ma place ou à la place de votre client si vous faites ça vous êtes là ouais ok alors attends t'as pas d'outil tu me factures au temps passé c'est un peu bizarre là il y a deux grosses erreurs quoi il y a premièrement pas avoir d'outil deuxièmement facturer au temps passé alors on verra que la question du temps passé c'est un peu plus compliqué que ça on en parlera dans la prochaine vidéo mais du coup bah voilà Maurice chaud je me pose je me pose un peu la question de comment ça va se passer maintenant on va revenir à notre cas à nous c'est à dire nous on crée des sites internet et puis on veut on veut on veut imager et tout ça si on revient dans le cas de Maurice ça veut dire qu'on choisirait potentiellement un thème gratuit pour le de notre client parce qu'on veut pas dépenser de l'argent et parce qu'on veut pas lui faire dépenser de l'argent non plus on va lui dire voilà je vais prendre un thème gratuit ça va donc je vais essayer d'adapter ce thème à votre site donc on peut imaginer je sais pas si vous avez déjà fait voilà tous déjà fait à un moment donné parce qu'on voulait pas dépenser de l'argent dans un outil on prend un thème gratuit qui nous semble adapté et puis on se rend compte qu'en fait on passe énormément de temps on se tire les cheveux genre dans le menu on voulait rajouter une image on n'y arrive pas parce que le thème n'est pas prévu pour ça et puis dans le footer on voulait rajouter un lien ou je sais pas quoi on n'y arrive pas et puis le client une demande bien particulière il dit ah sur mon site il me faut absolument ça et puis dans le thème il n'y a pas l'option voilà et ça marche pas et puis et puis on pète des boulons on perd du temps on va sur des forums on pose la question mais vu que c'est gratuit il n'y a personne pour nous aider parce que il n'y a pas d'échange de valeur et voilà et ça revient à faire ce que Maurice a fait avec son tournevis c'est à dire faire un trou dans un meilleur avec un tournevis parce qu'on n'a pas de perceuse visseuse quoi du coup on perd énormément de temps pour le client c'est pas pro c'est pas pro du tout on passe pour un on passe pour un bourricot quoi on est on est débile enfin je veux dire c'est ça rassure pas le client et c'est autant nous ça nous rassure ça nous semble logique parce qu'on est débutant et on dit je vais pas investir là dedans mais en vrai on se plante fondamentalement et c'est ça que je vais vous dire à travers à travers cette vidéo d'accord et du coup j'aimerais vous apporter comment dire quatre conseils pour choisir pour éviter de faire ça premièrement le mon premier conseil ça va être de d'apprendre les bases de la création de sites internet et ça c'est beaucoup de personnes ne le font pas malheureusement parce qu'aujourd'hui on est dans une époque où on peut tout faire en no code vous savez sauf qu'en vrai derrière le no code et bien il ya du code d'accord alors je vous dis pas de devenir développeur mais si je prends l'exemple d'un chauffeur taxi un chauffeur taxi généralement il sait comment fonctionne sa voiture il sait comment fonctionne le monde le moteur il sait potentiellement peut-être changer son nuit lui en tout cas il s'est rajouté d'huile dans sa voiture il s'est échangé son liquide de frein il sait enfin rajouter du liquide de frein il sait comment fonctionnent les mécanismes d'accord en tant que webmaster créateur de sites internet on doit savoir comment fonctionne un site et ça veut dire quoi ça veut dire qu'on doit comprendre ce qu'est un hébergeur on va comprendre ce que c'est que le dns on doit comprendre ce que c'est que le html on va comprendre ce que c'est que le css on va comprendre ce que c'est le javascript le php les bases de données je vous dis pas d'être développeur mais comprendre comment les mécanismes fonctionnent et pour ça il n'y a pas de secret il ya un moment donné pour se plonger un peu dedans et essayer de comprendre comment les choses s'articulent d'accord pour moi c'est impératif parce que ça va nous permettre aussi de comprendre comment les outils fonctionnent parce que les outils fonctionnent avec ces technologies là et du coup quand on comprend ça en espèces de vues d'ensemble qui nous permettent de comprendre comment les mécanismes se utilisent entre eux ok ça c'est la première chose deuxièmement choisir des outils pro et polyvalent alors oui wordpress est un outil pro et polyvalent et gratuit on peut faire des tas de trucs super intéressants avec wordpress et juste avec wordpress sauf qu'à un moment donné si on fait utilise juste wordpress on va être limité on va avoir certains trucs qu'on pourra pas faire ou alors ça va pas être exactement de la manière dont on veut le faire ou alors va falloir ajouter du code d'où l'idée d'avoir fait le point 1 c'est à dire connaître un petit peu les bases du code parce que derrière wordpress html css js php ok donc voilà déjà que ça ou sinon on choisit des outils pro et polyvalent qui vont nous permettre de comment dire d'ultra passer le fait de coder je pense par exemple à elementor pro moi j'aime beaucoup elementor pro je pense que c'est une solution qui est très bien pour faire du surmesure d'accord je elementor pro à un coût mais ce coup là je l'amortis parce que ça me fait gagner du temps j'ai aussi un autre outil que j'aime beaucoup c'est crocobloc crocobloc c'est une suite de plug-in et de fonctionnalités qu'on peut rajouter à elementor pro c'est super adapté ça s'adapte très bien ensemble et avec ces deux outils et ben je peux si je prends l'exemple de maurice c'est comme si je venais avec mon bois la ponceuse la vernis enfin le vernis la perceuse visseuse etc je sais que je peux tout faire si le client me demande de faire une étagère je sais pas tout tordu avec ces outils là j'y arriverai à le faire d'accord avec peut-être un peu de code mais je connais les bases du web mais je sais que j'arrivais à faire ça alors qu'avec un outil gratuit ça serait perdu d'avance je perdrais énormément de temps et je serais pas bon voilà et c'est ça que je vous recommande c'est de choisir des outils pro polyvalents qui vont compléter les fonctionnalités de wordpress qui vont permettre de faire n'importe quoi et une fois que vous avez choisi ces outils là l'idée ça va être de se former sur ces outils là c'est le troisième point je veux se former sur ces outils là et pour se former il n'y a pas de meilleure méthode que la pratique il faut que vous pratiquiez il faut que vous fassiez des sites pour vous au départ même si vous n'avez pas de client faites des sites pour vous faites un site pour votre je sais pas asos de sport faites un site je sais pas pour votre grand-mère faites lui un e-commerce pour les tricots qu'elle vend j'en sais rien oula il y a une bestiole qui vient d'entrer voilà faites faites des sites pour vous pour pratiquer avec ces outils là ça va vous donner confiance à utiliser ces outils et ça va vous montrer leur potentiel ce qui fait que quand un client va vous demander quelque chose c'est dire ok je sais ce que je vais utiliser voilà ou potentiellement j'ai une idée vague je sais qu'il y a la fonctionnalité je l'ai jamais utilisé mais je vois à peu près comment ça marche et vous allez pouvoir être beaucoup plus serein sur la création de votre devis et sur la conception du site ça va vous apporter une sereinité dans votre quotidien plutôt qu'à chaque fois attendre qu'il y ait une demande client et d'essayer de trouver un outil gratuit en fonction de la demande de client parce que c'est un truc vous allez tout le temps être frustré illimité vous n'allez pas trouver ce que vous voulez il n'y aura personne pour donner des infos ça va être chiant et c'est aussi un autre avantage de se former avec des outils pro c'est ça nous permet naturellement de se nicher il y a un truc important à savoir c'est que une fois qu'on travaille avec des outils pro par exemple je donne un exemple très concret récemment j'ai fait un devis pour une cliente et moi dans mes devis j'explique que j'utilise des technologies comme Elementor ça permet aussi d'apporter d'insérer dans le projet le fait que voilà je vais utiliser des outils il y a des licences potentiellement derrière c'est bien d'avoir de la maintenance pour mettre à jour tout ça et du coup je lui disais que je vais utiliser Elementor et en fait je savais que cette cliente avait une certaine notion de l'environnement comprend les outils et j'explique ça et récemment on est en train de travailler ensemble et j'ai compris en discutant avec elle qu'en fait elle avait aimé le fait que je parle que j'utilise Elementor parce qu'elle dans sa tête elle sait que ça lui ouvre des portes elle sait qu'elle va pas avoir un truc qui est fermé ou sur lequel elle peut rien faire elle sait qu'elle a un outil ouvert qui va permettre de s'adapter à tout ce dont elle a besoin voire même si elle veut plus travailler avec moi d'aller voir une autre personne qui est nichée sur Elementor et qui va pouvoir l'aider à construire le truc sachant qu'on utilise les bonnes pratiques faites par Elementor parce qu'on s'est formé avec Elementor Elementor Pro et c'est vraiment l'idée c'est que quand on commence à utiliser des outils comme ça on peut se nicher dessus et vu que c'est des outils qui sont payants on va être face à des gens qui ont l'habitude de payer pour des services et du coup qui n'ont pas de mal à comprendre qu'ils doivent nous payer aussi donc on va pouvoir faire des devis plus intéressants et mieux gagner notre vie donc l'intérêt de se nicher sur des technologies c'est intéressant aussi cinquième point ça permet de s'enlever du stress quand on sait que ce que je vous disais tout à l'heure quand on fait des devis quand on sait qu'on a les outils pour faire ce dont on a besoin au quotidien on est beaucoup moins stressé quand on a une nouvelle demande on n'est pas là en PLS en se disant comment je vais faire pour choisir ce que je vais faire avec des outils polyvalents et pro et bien forcément on est beaucoup moins stressé et s'il y a une fonctionnalité qu'on ne trouve pas à ce moment là on peut aller sur le groupe Facebook éventuellement Freelance for Master francophone et puis il va dire voilà j'ai telle fonctionnalité avec mes outils pro que j'ai l'habitude de faire je ne sais pas comment faire est-ce que vous connaissez un truc et là vous allez avoir en face des gens qui vont vous conseiller des outils ok donc c'est vraiment une sérénité au quotidien dans son business d'avoir des vrais bons outils d'accord je rappelle l'histoire de la perceuse et voilà moi au début j'avais une pauvre visseuse que j'avais acheté genre un truc tout à 10 balles et j'essayais de faire des trous dans le mur mais j'ai pété des plombs genre je faisais trois trous dans le mur ça ne marchait pas et tout j'ai acheté une vraie bonne perceuse aujourd'hui je ne suis pas un bricolo mais je fais des trous dans le mur facile quoi voilà je limite je me la pète voilà regardez je fais un trou dans le mur donc ça n'a rien à voir j'ai payé un peu plus cher mais aujourd'hui j'ai pas de stress j'ai pas de frustration quand je dois rajouter notamment voilà mon tableau ici je l'ai rajouté avec ma perceuse je suis content ça s'est bien passé il n'y a pas eu de gêne et voilà et je me dis que si je dois vendre une prestation pour faire des trous dans un mur c'est pas ce que je voulais faire parce que ce n'est pas mon métier mais je serais beaucoup plus à l'aise avec des vrais outils ok et j'ai moins l'air ridicule aussi aussi un point ultra important quand on utilise des outils payants ça donne accès à un service de support et de mise à jour alors les mises à jour c'est génial pour la sécurité c'est à dire qu'on a quelque chose qui est développé si vous utilisez WordPress il y a souvent les outils gratuits si on regarde quand a été faite la dernière mise à jour parfois ça date depuis des années que ça n'a pas été mis à jour les trucs sont obsolètes sont bourrés de failles de sécurité et potentiellement c'est un moyen d'avoir des problèmes ensuite c'est à dire que le site va se faire hacker le client va nous contacter on va pas savoir corriger parce que tout ce qu'on a fait c'était avec des outils gratuits où il n'y a aucun support il n'y a aucun développeur derrière donc on va passer vraiment pour un débile le client va penser qu'on a fait son site avec des trucs qui sont nuls et qui lui posent problème et du coup potentiellement le client va perdre son site d'accord alors à l'inverse quand on paye un outil pro il y a des mises à jour derrière il y a des développeurs qui bossent dessus et surtout il y a un support moi je sais que notamment Crocoblock Crocoblock c'est génial on peut faire plein de trucs avec la documentation est pas mal mais il arrive souvent des moments donnés où je ne sais pas comment faire les choses et j'essaye de faire je ne trouve pas du coup ce que je fais généralement c'est que je fais une petite vidéo avec l'outil qui s'appelle Loom je l'envoie au développeur en disant voilà j'essaye de faire ça ça marche pas voilà ce que j'ai fait et généralement en moins de 24 heures j'ai une réponse du développeur qui m'explique comment faire voilà et ce qui est bien là dedans en fait c'est qu'on pourrait penser qu'on va emmerder les gens du support et en vrai non parce qu'on a payé pour ça et eux ça leur apporte de la valeur sur le fait que potentiellement leur outil il manque un truc ou alors que c'est mal expliqué et du coup ils peuvent aussi améliorer leur outil il y a vraiment un gagnant gagnant là dedans c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre c'est que un outil payant ça a plein d'avantages et ça amène aussi le fait de payer ça amène aussi des avantages au partenaire avec qui vous allez bosser normalement tout le monde est gagnant là dedans et ça nous permet de nous enlever une grosse épine du pied voilà donc conclusion si on reprend notre exemple de Maurice qui vient avec son tournevis contre Versus Maurice qui vient avec tous ses outils pour faire mes étagères voire même il fait des options que j'avais pas prévues genre il m'apporte plus de valeur que ce que j'avais prévu il met des petites lumières pour mettre en avant mes produits et moi je suis super content en tant que client et c'est ça que vous devez faire avec vos clients c'est à dire les surprendre avoir des bons outils aller bien faire votre boulot et derrière même si vous facturez pas au temps passé vous allez être gagnant c'est à dire que vous allez facturer un forfait qui est propre à la qualité de votre service d'accord et le client va être content de travailler avec vous et quand un client est content de travailler avec vous si je prends l'exemple de Maurice par exemple imagine donc Maurice ait fait mes étagères et que mes étagères elles soient super belles voilà moi qu'est-ce qui va se passer pour mes chaussures bah je vais en vendre plus je vais vendre plus de chaussures donc je vais être content donc potentiellement je vais peut-être vouloir je sais pas agrandir mon business quand je vais agrandir mon business je vais faire quoi bah je vais faire appel à Maurice de nouveau parce que Maurice parce que Maurice il m'a aidé une fois à développer mon business et ça a bien marché je vais le faire appel à nouveau et puis quand je vais aller je sais pas manger le soir avec des copains qui ont un business ils vont me dire ah tiens tu connais pas quelqu'un je suis en train de monter mon business et tout j'ai besoin de ça je vais dire ah mais attends mais il y a Maurice et Maurice c'est un dingue il est arrivé il a fait un truc super et tout alors bon peut-être qu'il coûte un peu un peu plus cher mais au moins ça marche derrière il m'a fait un truc pro qui correspond à ma demande et qui me permet de vendre aujourd'hui du coup je vais recommander Maurice et c'est comme ça en fait qu'on rentre dans un cercle vertueux à l'inverse du cercle vicieux où on essaye de prendre des outils gratuits et puis on tourne en rond on perd du temps on se décourage et potentiellement parfois même on arrête ce qu'on avait lancé on arrête notre activité parce qu'on se dit c'est pas fait pour moi et non c'est dommage c'est vraiment dommage et du coup du coup la deuxième erreur que je voulais vous parler mais j'ai déjà parlé beaucoup dans cette vidéo c'était le fait de facturer au temps passé alors là c'est une vraie question la réponse est très complexe et du coup dans la prochaine vidéo pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo je vais vous parler de tout ça vous allez voir c'est un vrai sujet ok voilà je vous remercie en tout cas pour votre attention c'était une vidéo assez intéressante je pense en tout cas j'essaie de vous partager vraiment la philosophie derrière cette idée de choisir des vrais outils pro et payants ça va vous permettre de vous crédibiliser de gagner plus d'argent de vous apporter de la sérénité il n'y a que des bons avantages quoi donc j'espère vraiment vous avoir sensibilisé là-dessus et que vous ayez un déclic et que vous puissiez choisir des vrais outils je vous encourage vraiment alors moi c'est mon mon avis personnel parce que j'adore j'adore ces outils là Elementeur Pro et CrocoBlock pour commencer si vous bossez avec WordPress c'est vraiment des outils qui vous permettent d'être très polyvalent c'est un peu long la phase d'apprentissage peut être un peu long mais vous faites des side project avec ça vous allez voir c'est génial aussi si vous êtes intéressé par le domaine de la création de site internet et que vous voulez en savoir plus vous ne savez pas trop par où commencer j'ai une formation découverte gratuite alors attendez j'ai essayé d'afficher le truc je crois que c'est ça voilà il y a 7 emails que je vous envoie voire 8 emails je crois vous avez juste votre email et votre prénom ici et vous allez recevoir du coup 7 emails qui vont vous expliquer comment vous lancer quelles sont les choses à faire comment fonctionne le métier de webmaster c'est gratuit ça ne vous engage à rien et vous pouvez du coup découvrir un post métier là aussi si vous voulez aller plus vite et que vous ne voulez pas perdre de temps j'ai une formation qui est elle payante qui s'appelle c'est la formation de devenir freelance webmaster qui elle est un cursus qui se fait généralement entre 8 et 12 semaines où on voit vraiment tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo de manière plus avancée c'est à dire qu'on va voir les bases les bases du métier de webmaster donc tout ce qui est on va dire culture web HTML etc sans devenir développeur mais vraiment comprendre un peu comment tout ça s'imbrique on va voir comment faire de la gestion de projet comment parler avec ses clients on va voir comment facturer ses clients on va voir aussi comment utiliser des outils pro et comment bien les utiliser donc je vous offre dedans il y a une licence Elementor Pro pour votre propre site internet vous puissiez l'utiliser et comprendre comment ça fonctionne je vous explique tout ça et voilà et vraiment j'essaie de vous donner la bonne trame de départ pour que vous puissiez vous lancer on va dire sereinement et que vous soyez derrière indépendant pour choisir les bonnes choses dont vous avez besoin en fonction de vos projets c'est vraiment ça qui est important d'accord voilà donc aussi dernièrement j'ai fait sur le site Web & Free vous pouvez vous connecter je mettrai le lien en dessous il y a un endroit où on voit tous les outils qui sont intéressants que j'utilise aujourd'hui au quotidien en fonction c'est classé par type d'activité genre création de site hébergement SEO etc donc si vous voulez aller voir il y a des outils qui sont payants et des outils qui sont gratuits il y a aussi des codes de réduction certains outils sont de l'affiliation aussi c'est à dire que moi si vous choisissez d'utiliser cet outil vous vous êtes gagnant parce que c'est un code de réduction et moi aussi je gagne une petite commission qui me permet de continuer à développer la chaîne et aussi de mettre en avant mes partenaires donc voilà c'est gagnant tout le monde gagne avec ça voilà c'est tout pour cette vidéo je vous donne rendez-vous la semaine prochaine du coup on va parler de cette histoire de l'erreur de vendre son temps alors vous allez voir que c'est plus complexe que ça j'ai plein de trucs à vous dire là dessus surtout quand on est débutant il y a des trucs à comprendre et à assimiler donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pensez à vous abonner si c'est pas fait pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine et sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette nouvelle vidéo merci à plus je vous remercie